Chloé et Marine m'ont rejoint sur le plateau. Bonjour les filles. Bonjour. Alors est-ce qu'en quelques mots vous pouvez nous présenter, parce que c'est vrai que je n'ai pas dit, mais vous faites partie de la branche AIT Tourisme. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu la branche tourisme du Master AIT ? La branche tourisme, c'est un peu, il y a pas mal de langues, mais c'est comme dans les autres masters. En fait, les communications marketing, on a autant de langues, c'est à peu près le même programme de ce niveau-là. Et ensuite, on a des cours qui diffèrent beaucoup des autres filières. Donc en communication marketing, il me semble qu'ils ont pas mal de matières en commun, à part les langues. Et nous, c'est vraiment spécifique tourisme. On a des cours qui sont en rapport avec l'hôtellerie, etc., donc organisation de voyage. On fait du logiciel Amadeus, qui est du coup le côté plus technique. On a des cours un peu plus théoriques sur la culture asiatique, la culture arabe, la culture russe. Mais c'est quand même pas mal de pratiques. Est-ce qu'il faut faire une licence particulière avant d'entrer en Master AIT ? Pas forcément. Nous, on vient de MCC, du coup, Médias, Culture, Communication. Apparemment, la plupart viennent de LEA et c'est un peu la continuité logique de LEA, d'après ce qu'on nous a dit. Mais on a aussi des gens qui venaient de tourisme. De Maestris. De Maestris, ouais. Et sinon, je pense que non, qu'on reprend un petit peu les bases en première année de Master. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir fait, je pense, un parcours en tourisme avant ça. Donc, pas de prérequis en fait particulier pour entrer en Master. Même par rapport aux langues, que vous n'aviez pas besoin d'un niveau particulier ? Pas spécialement. Je pense qu'ils font quand même attention à ça, parce que ça reste un Master qui a l'intitulé trilingue. Mais au final, après avoir vu les cours de langue en première année, je pense que sans avoir un super bon niveau, on s'en sort très bien. Et vous faites quoi alors comme langue, par exemple ? Du coup, bah... On est anglais, elle vient toutes les deux. Espagnol et russe pour moi. Et moi, j'ai choisi arabe. Et sinon, il y a chinois aussi en troisième langue. D'accord. Donc, il y a beaucoup de langues qui sont proposées dans votre Master. Et à quel job vous vous destinez ? Moi, personnellement, j'aimerais bien travailler dans l'événementiel, dans l'hôtellerie. Ou alors, peut-être en agence de voyage, mais à voir avec mes stages que je ferai. Je vais découvrir les différents métiers qu'il y a. Et pour toi, Chloé ? Moi, je ne sais pas trop trop. Comme je suis issue de communication, j'étais plus orientée événementielle. Donc, pourquoi pas, comme Marie, événementielle en hôtellerie. Mais comme je n'ai pas vraiment d'expérience, du coup, dans le domaine du tourisme et tout, j'ai envie de faire un stage plus dans le domaine du tourisme, un stage plus en hôtellerie et voir ce qui me plaît à la fin pour voir ce dans quoi j'ai m'orientée. D'accord. Merci beaucoup, les filles, d'être venues présenter votre master. On va se faire une courte pause avant de retrouver Rachel et de présenter le master cinéma et documentaire.